Salam salam fidèles internautes de Saint Louis TV, nous voilà encore une fois réunis comme à l'accoutumée pour 10 minutes non-stop de mode. Aujourd'hui, je suis carrément sortie de mon zone de confort, de ma voiture, pour aller à la rencontre de mon invité. Sans plus tarder, je vais basculer vers elle. Niko Koura, bienvenue dans Fashion Victime. Merci Shana. Je te laisse te présenter à nos internautes. Bonsoir, je m'appelle Koura, je suis étudiante et maquilleuse en même temps. Je vous dis salut, bonjour et... Vous voyez que je suis particulièrement plus belle parce que Koura m'a fait bien. Je suis très belle, je suis très belle, franchement, je fais partie de ceux qui ont toujours eu l'appréhension d'aller se maquiller. Soit tu te dis que si tu me maquillais aussi, ça ne sera pas à ton goût. Mais franchement, j'ai été épatée et c'est ma première fois. Mais je vous assure que ça ne sera pas ma dernière fois parce que j'ai carrément pris goût. Donc j'en profite pour te demander, Koura, comment l'idée de devenir maquilleuse t'es venue? Bon Shana, l'idée de devenir maquilleuse, je vais dire que de fois, nous sommes spontanément. Nous sommes au système de séance parce qu'un jour, je me donne un peu d'œuvres. Je ne sais pas, il y a un peu d'œuvres 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 d'œuvres. Et comme dans le salon, dans mon salon, j'ai tout le temps de maquillage et tout. Nous sommes allés un jour, bien élèves au salon, maman et maman, que je salue au Paz Rai, nous sommes allés à maquiller comme ce que tu disais. Bon, j'ai essayé. Au début, j'avais des boîtes avec des maquillages d'œuvres, pas de très bonne qualité, mais bon, on va avec. Je suis allé à maquiller, tout le monde l'a apprécié. De là, le sourire que j'ai vu sur le visage, j'ai percé dans le truc et voilà, ça s'est venu naturellement. Ok, c'est super alors. Comme vous l'avez dit, le truc lui est venu naturellement. Il n'y a pas de formation ni rien, il faut essayer comme toutes autres filles. Il y a des boîtes à maquillage pour essayer. Alors, comment ta famille a-t-il accueilli l'idée ? Parce que je vous rappelle qu'elle n'est pas maquillée seulement, elle est aussi étudiante en deuxième année à l'UGB. Et pas dans n'importe quelle filière. Elle suit quoi d'ailleurs ? Technologie agroalimentaire. Je suis dans la science. Vous voyez, chaque jour, il n'y a pas de formation. Les deux vont de pair. Parce que si on a fait un travail, il n'y a pas de travail. Alors, essayez d'allier les deux et faites de vos études vraiment la priorité parce que c'est la base. Alors, coureur, ce que tu as fait pour maquilleuse, est-ce que ça impacte la vie sociale ? Oui, je vais dire oui. Premièrement, je rencontre beaucoup de personnes. Chaque fois, je rencontre de nouvelles têtes. On me connaît de plus en plus. Et aussi, pour ma vie personnelle, sociale, je n'ai plus du tout le temps d'aller voir mes copines. Sortir le samedi ou bien prendre des coups, je ne peux plus faire ça parce que tout le temps, surtout les samedis. Je n'ai plus de vie les samedis. Les samedis, je n'ai plus de vie les samedis. Je n'ai plus de vie les samedis. D'accord, je vois. Mais normal. Mais ce que je dis, c'est surtout qu'ils apportent quelque chose. Je pense que ça prime sur tout. Il y a une affaire de jelipo, il y a une affaire d'aller prendre des trucs avec des amis. Il n'y a plus de vie les samedis. Tu auras toujours le temps pour le faire. Sinon, comment tu fais pour allier les deux, les études et le métier de maquilleuse ? Le maquillage, c'est le samedi. Je n'ai plus de vie les samedis. Je n'ai plus de vie les samedis. Je n'ai plus de vie l'école, l'université. Je n'ai plus de vie les samedis. Mais des fois, je n'ai plus de vie les samedis. Mais tout le temps, c'est les études qui font. Je n'ai plus de vie les samedis. Parce que c'est mon vocation. Je n'ai plus de vie les samedis. Si c'est la vie, c'est mon avenir. D'accord. Parce que je sais que je veux dire que je veux dire. Que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Sinon, vous savez que dans toute chose, que ce soit les études ou quoi que ce soit, tout n'est pas toujours rose. Des fois, on rencontre des problèmes et tout ça. Quelles sont les difficultés rencontrées ? Chana, la difficulté sur maquillage, c'est des produits. Pour me faire des produits, il faut que je n'ai pas de paix, de maquillage, d'affaires ou de maquillage, etc. Donc, ce n'est pas un truc. Il faut que je n'ai pas d'aller vers Dakar, je n'ai pas d'aller à l'arrivée, je n'ai pas d'aller à l'arrivée, je n'ai pas d'aller à l'arrivée, je n'ai jamais d'aller à l'arrivée. Je n'ai pas d'aller qu'à l'arrivée. C'est une chose qui est à Saint-Louis. C'est un peu de maquillage en anglais, c'est un peu de maquillage en anglais. C'est un peu de maquillage, c'est un peu de maquillage, c'est quelque chose de bien réfléchi. On peut faire un peu de maquillage, tout ce qui est très important. On peut prendre n'importe quel eyebrows, n'importe quel n'est. On peut faire ça, on va prendre le temps et l'énergie. Donc on peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire un peu de maquillage en anglais. Alors que c'est pas ça, le truc c'est amélioré. Le 21ème siècle est là, on va avec tout. C'est ça, c'est des difficultés, on va les rencontrer. J'avoue que tous les membres de Contexty Science, parce que j'ai un exemple là, je m'ai changé complètement, j'ai pensé que je suis toute pédillante et toute belle. Les flatteurs diront que tu es toujours belle, mais aujourd'hui, c'est un peu de maquillage. Mais sinon, le fait que tu vas faire du maquillage, faire du GP, pour exporter des médecins et tout ça, est-ce qu'il va falloir le prix? Est-ce qu'après le maquillage, est-ce qu'il va falloir que tu le dépenses? Oui, c'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que tu as fait du maquillage. C'est ce que tu as fait du maquillage. Parce que le fait que tu as des médecins, tu as des défauts sur le visage. Le fait que tu as un masqueur, tu as un trait. Comme ça, tu as un peu de maquillage, tu as un talon, tu as un instant, tu as une méta-morphée carrément. C'est une science. On doit exercer des médecins. Mais, il ne va falloir que ça. Il y a des difficultés. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Les produits chers. Parce que déjà, si tu as des produits chers, par exemple, au marché, tu as le bon marché. Le résultat, si tu as utilisé le bar, ça fait 2. Il y a un complaint. Et maintenant, ça me fait que je me mets le bonheur. Si je fais quelque chose à imaginer, je ne fais pas de pub mais 20. Le fond de taille 20, il y a 25 000. Il y a 22 000. Il y a 22 000. Et ça, il n'y a pas de pub. Il faut que les gens sachent ce qu'ils travaillent et que tout le monde tient. Je comprends. C'est comme ça. Donc, vous avez bien entendu de me dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix. C'est ce qu'ils travaillent. Franchement, c'est ce qu'ils travaillent. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que nous, nous, nous avons une boîte à maquillage ici à Saint Louis pour trouver le maquillage. C'est tout un problème. Alors, imagine-moi, c'est qu'il n'y a pas de quantité et qu'il n'y a pas de prix. Mais à part ça, les gens qui travaillent ici ont des prétentions. Il n'y a pas de but ou d'un objectif qu'il n'y a pas d'atteindre. C'est vrai que nous, nous, si nous savons qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Mais, nous, 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 souhaitons savoir qui est le maquillage et que c'est le maquillage. Oui, c'est le maquillage que j'ai fait car c'est ce que je veux. Je n'ai pas l'impression d'y aller, je n'ai pas l'impression d'y aller. J'ai l'impression d'y aller. Ma cuisine m'a accueillée et m'accueillée. J'ai eu des clients qui m'ont travaillé. Elle m'a accueillée. Elle m'a accueilli dans le salon. Je n'ai jamais eu de salle. J'ai l'impression d'y aller. J'ai toujours eu de la paix. J'ai toujours eu de ce salon et de l'évaluer. J'ai toujours eu de cette place et j'ai toujours eu le salon. C'est la force. J'ai toujours été un homme. J'ai toujours eu de l'évaluer. Et si tu es maquillée, tu peux faire un peu de make-up cassé. Donc c'est comme ça, c'est comme ça pour qu'on puisse faire un peu de make-up. Et c'est ce que tu sais, c'est qu'on peut faire un peu de make-up. Sinon, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Vraiment, ce fut un réel plaisir que je l'ai partagé avec ma petite dame toute gentille. J'ai dit que j'ai fait un peu de make-up. Moi, c'est mon amour, c'est une personne qui m'a dit que c'est une personne qui m'a dit. Alors, ce n'est pas ça. Mais, il faut que je te laisse dire au revoir à nos internets. Je vais vous parler de la prochaine. Et via Bizler, il y en a qui on le dit faut que nous promè Champagne, et on les jouait dans la ville. C'est la personne qui m'a dit Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. 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 Bye bye et à la prochaine. Merci à toi, c'est pas question de faire ça. Mais c'est juste que tu peux lire mon bonnet. Je suis là, je suis là, je suis là. Alors on te dit au revoir, à très bientôt sur Saint Louis TV. D'ici là, restez belles et restez coquettes.